Hey salut tout le monde c'est REC et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de mon comparatif entre les cartes de fut 14 et les cartes de fut 15. Aujourd'hui quelques cartes avec des changements de poste, quelques augmentations et quelques baisses, on se retrouve tout de suite. Donc mon premier joueur c'est Ravi Martinez qui connaît un changement de poste et qui connaît une augmentation du général. Donc son changement de poste est qu'il était milieu défensif, il passe défenseur central cette année, il a vraiment joué énormément à défenseur central. Personnellement sur fut, je l'ai chopé sur FIFA 13 en bleu, il était tot. Autrement sur FIFA 14, c'est vrai que ses stats en milieu défensif il y a mieux. Dans mes Bundesliga j'ai beaucoup mis Gundogan, j'ai mis du Luis Gustavo, j'ai mis quelques petits joueurs comme ça qui sont vraiment meilleurs que Ravi Martinez. Par contre en défenseur central, je trouve qu'il y a des stats intéressantes, un peu similaires à du Luis. Donc niveau stat, en général il prend plus 1, donc son changement de poste de milieu défensif à défenseur central. Sa vitesse, il passe de 57 à 53, donc il connaît une petite baisse, son tir, moins 1, ses passes, moins 4, donc pour l'instant c'est pas bien important pour un défenseur central. Son dribble, moins 4, pas important non plus. La défense par contre reste idem, 84, 84. Et auparavant il avait 82 de tête, maintenant il a 85 de physique, donc ça va être vraiment compliqué de le bouger. Mon deuxième joueur, un petit franchise qui a une augmentation, Yoris. Donc je sais pas trop pourquoi il a une augmentation, il a pas fait une saison exceptionnelle pour moi. Après j'ai jamais trop regardé Tottenham, mais j'en ai vraiment jamais trop entendu parler. Donc plus avant que général. Niveau stat, donc il bouge pas en plongeon, en jeu à la main, il gagne plus 1. En jeu, au pied, dégagement au pied, pardon, il prend moins 3. En réflexe, il perd moins 1. Vitesse plus 2. Et positionnement, il bouge pas. Compagnie, vraiment un défenseur central pour moi qui a été un des meilleurs. Franchement, il se débrouille vraiment très très bien. Vraiment très très fort. Il bouge pas en général. En vitesse, pardon, il bouge pas. 73. Le tir, moins 1. Les passes, moins 5. Peu important pour un défenseur central. Le dribble, moins 5. Peu important. Par contre, la défense, plus 1. Et auparavant, il avait 82 têtes. Maintenant, il a 81 de physique. Quatrième joueur, Rooney, qui connaît aussi un changement de poste moins important que Ravi Martinez parce qu'il passe de AT à BU. Donc voilà, pas une grosse différence. Il perd par contre, moins 1. C'est bête pour un marounet qui est un peu une légende anglaise. Enfin bref. Niveau vitesse, ça bouge pas. Niveau tir, ça bouge pas. Niveau passe, hyper moins 1. Dribble, bouge pas. La défense, moins 15 comme tous les joueurs offensifs. Auparavant, il avait 81 de tête. Maintenant, il a 87 de physique. Donc vraiment, une belle bûche. Et le dernier joueur de cet épisode 4, Yaya Toure, est vraiment un excellent joueur qui, pour moi, a vraiment fait une saison remarquable. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas augmenté. Passe de milieu défensif à milieu central. Donc, pas non plus un gros changement de poste parce qu'on peut le monter avec les changements de poste. Niveau vitesse, il prend moins 1. Niveau tir, il gagne plus 8. C'est vrai qu'il a quand même une sacrée sacoche. Il a montré pendant toute la saison. Niveau passe, plus 1. Dribble, il bouge pas. La défense, moins 3. Et par contre, avant, il avait 84 de tête. Maintenant, 90 de physique. Donc vraiment, ça va vraiment être compliqué de le bouger. J'espère que cet épisode 4 vous aura plu. Moi, perso, c'est toujours un plaisir de le commenter. On se retrouve demain pour l'épisode 5 comme tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous les jours. Je vous uploade une petite vidéo des comparatifs. Donc, on se retrouve demain. C'était Eric. Bye bye. Peace.